Je suis Bernard Aimé, j'étais directeur artistique, je m'y crois encore, depuis 1995 et j'ai arrêté il y a deux ans je crois, après cette longue période qui m'a permis de côtoyer nombre de musiciens qui ont laissé des grands souvenirs. Je pense notamment à Mel Wildron qui est ici représenté et c'est assez étonnant puisque c'est un musicien qui a joué avec Mal Zévis, John Coltrane, Charlie Mingus, Milieu Lider, le monde entier et qui n'hésitait pas à venir dans ce petit lieu où on n'imagine pas des musiciens de cette dimension venir jouer. Voilà et donc à la fin de sa carrière il est venu, il avait droit à une semaine chaque année où il avait carte blanche, il jouait avec les musiciens qu'il souhaitait. Il est venu jusqu'à sa mort et voilà donc sa présence ici sur les murs est pour nous vraiment très très importante. La thématique de cette exposition est très différente de la première puisque là on a choisi exclusivement des pochettes de disques de musiciens qui sont passées aux petits faucheux depuis les origines. Alors j'ai privilégié évidemment les musiciens les plus connus, il y a Steve Lessie, Malou El Drone et Dave Lillman, des gens comme ça et puis essentiellement des gens qui ont marqué l'histoire du petit faucheux, qui ont laissé des souvenirs très très durables. C'est pour ça qu'on retrouve donc Nina Simon qui a fait un concert mémorable ici, Nikonitz, en fait des grands musiciens à Belly Nikolm qui est venu également. Voilà la thématique était ça et en plus en assistant sur le côté quand même esthétique puisque les villes ont une esthétique assez particulière donc j'ai essayé aussi de trouver des belles pochettes si on peut appeler ça comme ça. Alors on a créé un label de disques qui s'appelait intelligemment AA, ce que ça voulait dire audio-reau aimé, c'était intelligent et ça permettait AA d'être premier dans les listings, c'est un peu la raison. Bon la raison de la création du label c'est pas celle-là évidemment, en fait on a créé un label sans savoir pourquoi, c'est juste une idée d'un musicien sud-africain qui s'appelait Christian Grégoire dont d'ailleurs nous avons une magnifique pochette ici qui était venu jouer en solo et qui nous a suggéré d'enregistrer les plus beaux concerts et d'en faire des disques. Voilà donc on a suivi un petit peu son idée, lui est mort juste après avoir lu, il est devenu enregistrer le premier disque, il est mort donc on a fait un disque avec des amis à lui de son orchestre et ça s'appelait le South African Friends et c'est un disque qui a marché tout seul, qui s'est bien vendu à la surprise générale donc on s'est dit faire des disques c'est vraiment très facile, on a continué et on a fait comme ça une trentaine de disques. C'est dommage que ce label se soit arrêté, je le regrette vivement. Je pense que ça peut repartir maintenant parce que le coût de fabrication des disques a énormément baissé. Bon faire des vinyles je pense que ça a plus beaucoup de sens aujourd'hui, à part pour faire un objet de collection, mais refaire des CD je crois que ce serait une belle chose simplement pour, même si ça ne se vend plus, mais simplement pour marquer les choses. C'est dommage que cette musique qui est essentiellement improvisée soit fugitive et ne laisse pas de traces. Donc pour moi le disque est vraiment vraiment d'une importance capitale et je crois qu'il l'est pour les musiciens également.